Ernest et Célestine, le grand livre pop-up de Gabriel Vincent Ma petite Célestine, je me souviens de ton arrivée à la maison. Tu étais si fragile et tellement jolie. Je ne me lassais pas de te regarder dormir. Aujourd'hui tu es là, tu grandis, tu fais même la pétafoire sur ton lit. Depuis ton premier souffle, depuis le premier jour, il y a une place immense pour toi dans ma vie. Ma Célestine, pour te parler de toi et moi, je te dirai que chaque jour se décline sur l'air joyeux d'une chanson. J'aime entendre ton rire s'accorder aux notes de mon violon. Et rien ne me rend plus fort et costaud que lorsque tu m'applaudis à deux mains. Joue encore mon amène, c'est trop beau ! Ma jolie Célestine, sais-tu quel est le plus beau des cadeaux que j'ai reçus ? C'est un cadeau qui gigote, un cadeau qui sourit, un cadeau qui fait de gros caprices aussi. C'est un cadeau qui pose des montagnes de questions. Un cadeau qui a parfois l'air grave, mais surtout, c'est un cadeau qui adore les câlins qui font du bien. Alors, tu as deviné ? Oh oui, mon plus beau cadeau, c'est toi, petite Célestine chérie. Ma délicieuse Célestine, et si je devinais quelle est ta saison préférée ? Peut-être l'automne et son vent qui chatouille et bourrif et s'engouffre. Ou bien l'hiver, quand tout se tait, s'engourdit, fait silence, chuuuuh ! Le printemps sinon, car tu aimes les fleurs, tu les adores même, en bouquet comme en couronne. Mais non, je sais, bien sûr que ta saison préférée est l'été. Pour les prunes, ma coquinette gourmande, les prunes des confitures dont nous nous régalons tout le reste de l'année. Ma chère Célestine, je tiens à t'écrire afin de te remercier pour ta dernière invitation dans ta cabane. Ton thé pissenlit était succulent. J'ai adoré tes biscuits aux marrons feuilles. Et j'étais très heureux de ma petite sieste bien à l'abri des gouttes de pluie. J'espère que tu me réinviteras très bientôt. Je te rembrasse très fort, ton invité dévoué, Ernest. Ma charmante Célestine, aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose de très important. Même quand on est très grand, on peut se sentir tout petit. Oui, oui, devant ce qui est beau, devant ce qui est meux, devant ce qu'on ne comprend pas très bien, mais qui nous touche là, tout droit où notre cœur bat. Retiens bien cela, ma Célestine. On ne finit jamais de grandir tout au long de sa vie. Ma douce Célestine, je sais que tu n'aimes pas trop lorsque c'est l'heure de rien. Ni l'heure des histoires, ni celle de se lever, ni l'heure des jeux, ni celle du goûter. Tu détestes faire les courses. Tu n'aimes pas ranger. Tu t'agaces quand on doit se presser. Ma Célestine, ces petits moments-là, ils sont peut-être l'heure de rien, mais ils n'ont surtout besoin de rien. Ce sont des morceaux simples, tranquilles, heureux, où l'on se suffit l'un à l'autre. On est bien. On est tous les deux. On est tous les deux.